Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la troisième leçon d'école du dimanche à distance en raison de notre confinement. Donc ces derniers temps nous avions vu plusieurs enseignements de Jésus, nous avions vu pas mal de paraboles et dans les deux dernières leçons nous avions vu que Jésus est notre bon berger. Nous avons vu ce que ça voulait dire sur Jésus lui-même, ce que ça voulait dire que Jésus est Dieu, que ça veut dire que Jésus prend soin de nous, il veille sur nous jour après jour. Et nous avions vu aussi ce que cela voulait dire pour nous, pour ce que nous devons faire et comment en particulier nous devons apprendre à reconnaître la voix de Jésus et en particulier en lisant la Bible. Alors après ces diverses leçons sur les enseignements de Jésus, nous allons recommencer à voir un petit peu de l'histoire de Jésus et en particulier aujourd'hui nous allons revenir vers l'histoire de Jean-Baptiste. Et pour cela nous allons faire une première lecture dans l'évangile de Marc. Marc 6, versets 14 à 29. Page 765 dans les Bibles, Esaïe 55 Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit « Jean-Baptiste est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » D'autres disaient « C'est Élie » et d'autres disaient « C'est un prophète, comme l'un des prophètes. » Mais Hérode en apprenant cela disait « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousé et que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, faisait beaucoup de choses selon ses avis et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère « Que demanderai-je ? » Et sa mère répondit « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Donc ici, il est question de Jean-Baptiste et plus particulièrement de la mort de Jean-Baptiste. Alors, nous devons nous souvenir qui était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était un cousin de Jésus. Il était né de manière miraculeuse. Et ça, je vous laisse retourner lire dans Luc au chapitre 1 pour voir comment Jean-Baptiste était né. Jean-Baptiste, il avait été choisi par Dieu pour être envoyé comme prophète annoncer la venue de Jésus. Et Jean-Baptiste, il avait prêché la repentance. Il avait appelé les gens à abandonner leur vie de péché, à revenir vers Dieu. Et pour symboliser, pour manifester cette repentance, il baptisait les gens qui le désiraient. Jean-Baptiste avait en particulier baptisé Jésus. Et au cours de son ministère, comme il appelait les gens à la repentance, ce qu'on voit dans ce passage que nous avons lu, c'est qu'il avait aussi parlé au roi Hérode. Et à lui aussi, il lui avait fait des reproches sur sa vie et il l'avait appelé à se repentir. Et c'est pour cela que Hérode s'était mis en colère et qu'il l'avait fait enfermer. Alors, il va falloir qu'on s'intéresse un petit peu à qui était Hérode. Alors, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire de la dynastie des Hérodes qu'on trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Le premier Hérode dont on entend parler, c'est Hérode dit Hérode le Grand. Hérode le Grand, c'est celui qui régnait au moment où Jésus est né. Il a régné de 37 avant Jésus-Christ à 4 avant Jésus-Christ. Alors oui, il y a un problème parce qu'en fait, la date de naissance de Jésus telle qu'elle a été calculée au Moyen-Âge, eh bien, il y avait eu des erreurs. En fait, Jésus, il était certainement né, on l'avait déjà dit, entre moins 6 et moins 4. Donc, Hérode le Grand, ça avait été un roi très important. Hérode avait eu plusieurs femmes, il avait eu 5 femmes. Et il en avait eu une, en particulier, qui s'appelait Mariam II, avec laquelle il avait eu un fils qui a été appelé Hérode Philippe Ier. Ce fils s'était marié avec une femme nommée Hérodiade, qui d'ailleurs était aussi une descendante d'Hérode le Grand. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et avec Hérodiade, il avait eu une fille qui s'appelait Salomé. Hérode avait eu, avec une autre de ces femmes, Maltaquais, un autre fils qui s'est appelé Hérode Antipas. Et Hérode Antipas, c'est l'Hérode dont il est question à l'époque du ministère de Jésus. Et donc, c'est de lui dont on parle dans l'histoire d'aujourd'hui. Donc, Hérode Antipas, il a été roi de moins 4 à 39. Et on le verra encore plusieurs fois dans l'histoire de Jésus. Et le problème qu'il y avait, le problème que Jean lui reprochait, c'est qu'il s'était marié avec la femme de son frère, parce que Hérodiade avait divorcé de Philippe et donc pour se marier avec Hérode Antipas. Voilà, l'histoire des Hérodes, c'est une histoire qui est assez compliquée et qui montre que c'était des gens assez méchants. Donc, c'est à ce roi Hérode que Jean-Baptiste a fait des reproches. Et, eh bien, en général, les rois, quand on leur fait des reproches, ils n'aiment pas ça. Et on voit ici qu'Hérode, il est en colère. Il le fait mettre en prison. Et puis, il y avait quelqu'un qui était encore plus en colère. C'était Hérodias. Donc, la femme d'Hérode. Elle, elle voulait clairement tuer Jean-Baptiste. Mais Hérode, même s'il était en colère, même s'il n'appréciait pas que Jean-Baptiste lui fasse de reproches, en même temps, il le respectait et il savait qu'au fond, il avait raison. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il l'écoutait. Et donc, il cherchait à le protéger de la colère d'Hérodias. Mais, comme il n'a pas pris de décision claire, la décision claire et logique, ça aurait été de libérer Jean-Baptiste. Eh bien, Hérodias, elle a fini par trouver un moyen pour piéger Hérode pour faire tuer Jean-Baptiste. Et c'est comme ça que Jean-Baptiste, ce prophète que Dieu avait envoyé pour annoncer la venue de Jésus, il est mort, tué par un méchant roi, pour des raisons complètement injustes. Et malheureusement, c'est quelque chose qui arrive souvent, les injustices. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne, tout ça ? Eh bien, il faut nous souvenir que la nature humaine, elle est mauvaise à cause du péché. L'homme fait le mal et il aime faire le mal. Et si on regarde au fond de notre cœur, on sait qu'il y a des choses qu'on a envie de faire alors qu'on sait que c'est mal. Et puis, une deuxième chose, c'est qu'au contraire, les gens qui font le bien et qui disent le bien, eh bien, ça nous énerve. Puisque quand on fait le mal, quand on a envie de continuer à faire le mal et qu'on voit quelqu'un qui fait, lui, le bien, eh bien, ça devient insupportable pour nous parce que notre conscience, elle nous fait des reproches et on n'aime pas les reproches. Et puis, en même temps, on sait que c'est la vérité. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cœur d'Hérode. D'un côté, il est énervé parce qu'il a envie de continuer à faire le mal. Il n'a pas envie de se séparer d'Hérodias. Donc, il est en colère contre Jean-Baptiste. Et en même temps, il sait qu'au fond, Jean-Baptiste, il a raison parce que sa conscience, elle lui dit que ce qu'il fait, c'est mal. Et donc, il est là entre les deux. D'un côté, il est tiraillé entre le péché et le bien, entre le mal et sa conscience. Donc ça, c'est une première chose. Nous, nous devons faire très attention à écouter notre conscience et à écouter ce que dit la Bible pour faire le bien. Parce que nous, nous voulons suivre le Seigneur Jésus. Et puis, ça nous donne aussi un enseignement pour notre vie de chrétien. Nous sommes des chrétiens. Nous devons nous comporter selon la volonté de Dieu. Et nous devons aussi témoigner aux autres ce qu'est la volonté de Dieu. Nous devons être prêts à montrer aux autres, à dire aux autres que ce qu'ils font, c'est mal. Et c'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, dans ce passage du serment sur la montagne. Et nous allons faire donc une petite lecture dans Matthieu, chapitre 5. Matthieu 5, versets 13 à 16, page 735 dans les Bibles, l'Ésaïe 55. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans ce passage, Jésus nous compare à deux choses. Il nous compare à du sel, et il nous compare à une lumière. Le sel, c'est quelque chose qui donne du goût. Il faut qu'on ait un goût de chrétien. Et la lumière, elle éclaire. Il faut que, par notre comportement et par ce qu'on dit, on éclaire les gens, on leur fasse comprendre ce qui est le bien et ce qui est le mal. C'est ce que faisait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il était une lumière pour Hérode, même si Hérode l'a refusé. Jésus, il nous demande d'être le sel de la terre, il nous demande d'être la lumière du monde, mais il nous dit aussi qu'à cause de cela, il y a des conséquences. Et si on lit quelques versets au-dessus, Jésus, il nous parle de ces conséquences. Matthieu 5, versets 11 et 12, page 735 dans les Bibles, les Aïs 55. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Les conséquences dont parle Jésus, elles sont claires, et bien c'est la persécution. De même que Jean-Baptiste a été persécuté par Hérode, et bien nous aussi, on peut être persécuté, parce qu'on fait le bien et parce qu'on dit la vérité. C'est malheureusement quelque chose de très courant. C'est dû, comme je le disais, à la nature mauvaise de l'homme, à la nature pécheresse de l'homme, qui ne supporte pas le bien. Jésus donc, il nous a prévenus qu'il va y avoir des persécutions, mais il nous fait aussi une promesse, une grande promesse. Il nous dit que nous serons heureux à cause de ces persécutions. Non pas parce que nous sommes bizarres et que nous aimons avoir mal, mais parce que quand nous sommes persécutés, nous savons que c'est la preuve que nous appartenons à Jésus. Et c'est aussi quelque chose qui nous rappelle que Jésus est notre Seigneur, que nous serons avec lui pour l'éternité, et que ça, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Donc, aujourd'hui, nous avons vu un exemple. L'exemple de Jean-Baptiste, qui était un vrai serviteur de Dieu et qui n'a pas hésité à prendre des risques pour le service du Seigneur. Et il faut que nous aussi, nous soyons encouragés à servir le Seigneur, quelles que soient les conséquences, à dire la vérité, quelles que soient les conséquences. Nous arrivons à la fin de cette leçon. Je veux encore vous encourager pour cette semaine qui vient. Prenez encore bien soin de vous. Soyez bien sages avec vos parents. Bon courage pour le confinement, parce que ce n'est pas facile. Bonne semaine. Et je l'espère à dimanche prochain. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine.